Oui, c'est des pathologies qu'on décrit de façon très récente, on en parlait effectivement avant-hier. Ces pathologies-là qu'on ne connaissait pas trop, eh bien elles sont aussi sous-tendues par cette auto-immunité. Je vous parlais avant-hier de cas de vascularite qui donne des manifestations dermatologiques. Les vascularites sont des atteintes auto-immunes des vaisseaux. Alors c'est important parce qu'on s'est adressé à un spécialiste pour traiter ce patient qui avait donc une vascularite assez impressionnante. Le traitement qu'il nous a indiqué était, tenez-vous bien, hydroxychloroquine, azithromycine. Pourquoi ? L'hydroxychloroquine a fait ses preuves justement dans des pathologies auto-immunes, une qui est très connue, qui s'appelle le lupus, et qui donne précisément des atteintes vasculaires, des atteintes pulmonaires, etc. Et le conseil du spécialiste était de le faire dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est que cette auto-immunité change d'organe. Après avoir touché les vaisseaux et la peau, se décide à attaquer le poumon. Vous imaginez ce que fait une atteinte inflammatoire sur aiguë sur un poumon, ça brûle le poumon de l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui que dans les cas graves, cette pathologie évolue en deux temps. Une phase virale d'abord, et ensuite une phase inflammatoire cytokinique, auto-immune, et c'est cette phase-là qu'on doit éviter à tout prix. C'est pour ça que si des traitements doivent être proposés, en particulier ce traitement-là, qui a déjà une AMM dans le lupus, si on doit proposer ces traitements, il faut absolument le faire avant. Une fois qu'un poumon est brûlé, une fois que le patient est en réanimation, intubé, ventulé, vous n'avez plus aucun traitement qui marche. Merci beaucoup docteur.